voilà une vidéo sur la variante rafael qui se joue contre la défense hollandaise la position de base dans la variante rafael vous l'avez sous les yeux ici avec fou g5 elle vient de d4 f5 f5 la défense hollandaise k lc3 un coup qui revient de temps en temps mais qui ne fait pas partie des grandes lignes donc cavalier f6 fou g5 l'idée c'est de s'en prendre au cavalier f6 et de viser un e4 rapide cette idée revient régulièrement cette poussée e4 il faut absolument tenir la case e4 et la théorie donne comme seul coup ici qui tient la route d5 c'est confirmé par stockfish qui donne position après à peu près égale donc d5 fou prend f6 si les blancs jouent un coup comme cavalier f3 ou un autre coup les noirs n'ont aucun problème pour jouer e6 c6 c'est jouer et jouer un stonewall aussi tranquille que solide bon fou prend f6 pour déstructurer les noirs bon ça coûte la paire de fou au noir pour mettre les noirs de ce côté là j'en profite pour rappeler donc d4 f5 ça permettra de voir de côté blanc côté noir qu'avec 3 qu'avec 6 bon dans dans mon blog dans ma page sur le stonewall vous avez aussi un autre coup ici comme un pas avec lc3 mais fou g5 qui est l'attaque optone qui n'est pas à négliger pour rejoindre un peu ce coup fou g5 là dans la variante rafael fou g5 est joué au troisième coup donc à lc3 cavalier f6 fou g5 donc d5 afin de tenir la case e4 fou prend f6 donc je disais sur tout autre coup comme cavalier f3 ou autres les noirs voient je 6 c6 et un stonewall tout à fait tranquille donc d5 ici le coup empêche fou prend f6 bon les noirs sont déstructurés ici mais ils ont la paire de fou et la colonne semi ouverte pour des joueurs débutants ont joué tranquillement dans le style c6 fou d6 petit rog fou e6 évidemment je propose ici l'idéal noir fou f7 et pour des joueurs débutants et même un peu plus que débutants tour 8 dame c7 tour e7 tour e8 et si on a un e3 tout au tard on a le coup ici un f4 avec une utilisation très simple de la colonne semi ouverte sinon dans la partie graphe kalinichev c'est quand même des joueurs en 2476 pour les blancs et 2392 pour les noirs ça a été joué en 2000 2014 bon ils ont joué autrement ici donc prend f6 évidemment sur g prend f6 e4 et les noirs vont avoir beaucoup de problèmes donc e3 le coup en gros il n'y a que ce coup là dans la position méfiez vous un peu avec des attaques ici sur sur h4 qui ne pose pas de problème particulier dans ma base j'ai deux parties avec une nulle et un gain noir comme h4 sinon la position relativement tranquille donc e3 c'est pour ainsi dire le seul coup dans la position x6 fou d3 dame d7 bon plutôt que de jouer fou 6 ici donc on peut jouer avec avec c6 fou 6 on a 1276 parties dans dans ma base et c6 687 parties enfin c6 c'est quand même le coup préconisé par stock fish avec une position égale pourtant c'est joué à peu près deux fois moins que le coup fou 6 donc fou d3 avec 775 parties dame f3 se joue aussi évidemment faut surveiller la faiblesse entre guillemets la faiblesse f5 on a dame d7 on a g6 pour tenir pour tenir f5 donc dans la partie après fou d3 dame d7 a3 vous avez aussi dame f3 qui se joue ou alors cavalier g parfois avec des interventions de coups donc dame d7 a3 cavalier c6 cavalier g e2 vous avez aussi c'est à peu près égal 85 parties 85 parties ou 65 parties avec dame f3 sur cavalier f3 vous avez un coup tout simple qui est fou d6 vous allez voir par rapport à la partie les noirs je trouve qu'ils n'ont pas très très bien joué ils se sont un peu enbourbés on va le voir tout de suite avec cavalier c6 cavalier g e2 et voilà le cavalier en e7 l'évaluation chute pourquoi enterrer le fou f8 stock fish n'aime pas du tout et il donne un bon avantage à cause de ce coup qui désactive le cavalier enterre le fou f8 là il fallait jouer il fallait jouer assez sain vous avez d'autres coups aussi comme comme cavalier d8 mais j'ai pas un goût spécial pour ces ces manipulations de cavalier qui ne me sent pas très pas très pertinent est-ce que ça serait pour jouer cavalier f7 cavalier d6 cavalier e4 mais enfin ça me semble laborieux donc cavalier e7 non cavalier e7 non vous avez d'autres coups comme grand roc ou g6 ou même h5 fou d6 fou f7 toutes ces variantes donnent égalité sauf cavalier e7 ou l'évaluation chute avec un bon avantage blanc dans la partie b3 je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça a été une véritable hécatombe on voit encore ici cavalier c8 où les noirs jouent encore une fois le cavalier c'est quand même très particulier comme comme séquence peut-être que les noirs pensaient avoir le temps de de manipuler dans leur propre ligne mais ça me semble très laborieux et doute il ya eu cavalier à cage je vais défiler ici rapidement vous allez voir que c'est pas du tout bien joué de la part des noirs selon moi donc b6 c4 dépend c4 ça se trouve sur l'aile dame ici un c5 cavalier f4 fouet 7 dame c2 g6 petit roc fou d6 cavalier d5 avec un cavalier qui triomphe ici fou prend c prend d5 question sur c5 c prend d4 e prend d4 pardon e prend d4 cavalier e7 encore une fois le cavalier j'ai pas trop compté mais ça doit faire cinq fois quatre cinq six fois que que ce cavalier a été joué donc dame e2 petit roc fou b5 voilà donc c'est pas la peine de continuer une position aussi aussi comment on va dire pour être gentil aussi resserré donc plus sérieusement comment traiter la position d'une façon plus claire sur d4 f5 avec c3 cavalier f6 fou g5 d5 bon pour l'instant tout ça est tout à fait correcte e prend f6 e3 fou 6 correct sinon je vous rappelle je vous la simplement comme ça avec c6 fou d6 petit roc fou 6 qui a des 7 fouet 7 tour 8 dame c7 tour 7 tour 8 e3 aussi e3 f4 h4 pardon h4 c'est c'est une proposition qui revient plus tard dont il ne faut pas avoir peur donc la position finale est celle ci on peut la jouer tout simplement fou e6 fou d3 c'est encore acceptable bon ça ça fait partie de la ligne quand même majoritaire avec dame d7 a3 cavalier c6 on peut encore accepter cavalier g2 et puis dans cette position qui correspond à la ligne majoritaire plutôt que de jouer cinq six fois le cavalier je vous conseille plutôt de jouer de jouer beaucoup de possibilités avec grand roc g6 h5 j'aime bien pour les joueurs agressifs on peut combiner fou d6 fou f7 on peut faire grand roc et puis une marie pion ici sur l'aile sur l'aile roi en tout cas préférable à ce qui a été joué dans la partie je le rappelle cavalier e7 et etc donc au niveau du début quand on connaît pas ici d4 f5 cavalier c3 cavalier c6 fou g5 moi même je l'ai joué dans cette position là on retombe des choses un peu connu mais la théorie donne avantage blanc après des coups comme e6 qui paraît naturel vous avez par exemple 4 ici pion prend cavalier prend fou e7 vous avez même des coups comme cavalier prend fou prend fou prend dame prendre et la théorie donne dans une position avantageuse pour les blancs ouais ouais moi ça me dérange pas de jouer ça vous avez aussi des coups comme ici avant la prise en e4 vous avez des coups comme fou prend on a vu ça dans d'autres vidéos dame prend cavalier prend j'avais joué cette partie là j'avais joué dame f7 mais le coup ici qui donne une position tout à fait correcte pour les noirs c'est dame h6 vous gardez la dame active sinon on risque de subir une attaque sur les droits classiques dans ce type de position avec le fou en d3 souvent h6 si le joueur de but de quel g5 il y a un trou en g6 qui sera exploité cavalier f3 etc cavalier e5 cavalier par contre on n'a pas tous ces problèmes là si on joue sur cavalier prend e4 dame h6 donc voilà j'essaie de simplifier au maximum avec des bases quand même relativement sérieuses cette variante raphaël j'espère que cette vidéo vous fera utile merci c'est parti pour ça c'est parti